Hausse de 14% selon le ministère de l'Intérieur des vols à l'étalage. Vous vous dites que c'est un sujet médiatique ? Oui, et en plus vous... Montez toute pièce quoi. Pardon, je peux dire ça comme ça. C'est les mêmes commerçants qui sont interrogés. Il n'y a pas un commerçant qui met 600 000 euros dans des caméras. Je ne sais pas pourquoi, c'est le même commerçant que l'on voit tout le temps parler dans les reportages. C'est parti d'un reportage en Angleterre qui était un reportage provoque, c'est-à-dire que sur de la viande emballée, des commerçants avaient mis des antivols qui valaient sans doute plus cher que la viande elle-même. Mais ce qui était une alerte sur le vol devient aujourd'hui un sujet que nous ne... Il n'y a pas cette augmentation. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 14% ? Oui. Chez nous, on n'a pas ce sujet objectivement. Les responsables des magasins Leclerc ne vous ont pas alerté sur cette réalité-là ? Non, pas du tout. Je vis au milieu d'eux. Ce n'est pas un sujet même qui sort comme ça. Enfin, je veux vous le dire. Et puis, je ne sais pas derrière ce qu'on veut dire, si c'est les pauvres qui volent ou les bourgeois qui volent. Enfin, je n'en sais rien. Mais ça ne correspond pas à la réalité de la vie juive. Le juif doit correspondre au nombre d'interpellations, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui ne prend pas les magasins. Alors, les interpellations veulent... Interpellations, on veut dire que des flics ont travaillé ou que l'administration s'est déplacée. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de vols. En tout cas, dans les comptes d'exploitation des magasins, tout ça, je vous assure, ce n'est pas un sujet. En revanche, qu'est-ce qu'un sujet, en tout cas pour vous, c'est l'inflation ? Pourquoi ce choix de quasiment 1000 produits à prix bloqué et pas celui du panier à inflation que vos concurrents ont choisi d'établir sous l'égide du ministère de l'Économie ? Alors, ils n'ont pas fait le même non plus. Le premier qui l'a fait, qui a pris la proposition d'Olivia Grégoire et de Bruno Le Maire, c'est Systemu, qui a fait un panier d'ailleurs de à peu près 140 articles. Et ça a une logique pour Systemu d'être le premier à attirer. Et puis aussi, c'est une enseigne qui, en fait, est très bien placée en prix. C'est un très bon concurrent, je le dis, mais qui n'a pas cette image prix. Donc, il peut le faire à partir d'un nombre limité d'articles. Ça fait sens pour lui tactiquement. Mais pour nous, dont les consommateurs attendent d'être moins chers sur l'ensemble... Il ne suffisait pas 140 produits, c'est ce que vous vous dites. Je serais passé ici, vous m'auriez dit, c'est gonflé. Vous mettez 140 articles ou 200 articles. Franchement, ce n'est pas digne de Leclerc. Donc, c'est l'inflation des paniers d'inflation ? En fait, ça dépend de la clientèle que nous avons. Nos clients, on a 19 millions de Français qui fréquentent les centres Leclerc. Et il y a plein de types de paniers. Donc, notre partie prix, alors, on le réalise, on ne le réalise pas. C'est vous qui le constatez. Mais c'est d'essayer d'être le moins cher, surtout. Et puis, après, ça, c'est notre... Et on peut bien être des comparateurs. Et on peut le vérifier aussi sur Internet, par exemple, s'agissant des drives, puisque tous les prix des drives sont sur Internet. Et nous, les mêmes prix en hyper et sur les drives. Mais par contre, il y a eu une polémique avec l'inflation, enfin, en tout cas, un sujet, sur les premiers prix qui sont aujourd'hui très demandés par les consommateurs et qui, mathématiquement, augmentent plus vite que les grandes marques, puisque la part de publicité, de composants immatériels est moins grande qu'un produit de luxe, par exemple. Et donc, on a voulu apporter une réponse en bloquant ces prix-là, qui sont très demandés aujourd'hui. Chez nous, c'est sous la marque Eco+, c'est des premiers prix. Et donc, c'est une réponse à une demande, en fait. Mais en ce moment, ce qu'on constate, c'est l'augmentation des prix de marque. Ça, ça ne cesse d'augmenter. Coca-Cola, Nutella, les Chips Lays, Vico, c'est de l'inédit, selon des observateurs interrogés par France Info, qui surveillent mensuellement les prix. Sur ces produits-là, vous n'avez aucune marge de manœuvre ? Si, si, si. J'espère que vous n'ayez pas la culpabilité de me proposer une plateforme publicitaire. Si, je pense qu'on a bien freiné l'inflation. Et d'ailleurs, je suis venu ici sur votre invitation pour vous dire combien on devait se battre pour pouvoir obtenir de meilleures conditions d'achat. Et en tout cas, ne pas se faire avoir. Rappelez-vous, le prétexte de la guerre en Ukraine, enfin, la guerre en Ukraine est elle-même inflationniste, mais on nous a fait passer l'augmentation du chocolat, du café et des pâtes sur le dos de la guerre en Ukraine. Et encore aujourd'hui, vous voyez bien, dans les taux de profit ou les dividendes versés par deux grandes entreprises internationales, vous voyez bien que ces hausses de prix n'ont pas servi qu'à rémunérer de la matière première. Et donc, nous, on se bat contre ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Bruno Le Maire, qui n'a pas pu obtenir qu'on modifie une loi qui nous limite en promotion et en capacité de discount, a proposé que les distributeurs puissent renégocier, dès ce printemps, les conditions d'achat pour faire bénéficier les consommateurs du retournement des marchés de matières premières. Parce qu'aujourd'hui, le coût du transport, il est repassé de 17 000 euros le conteneur à 2 500 euros le conteneur. Le prix de l'énergie, pour le moment, ça a l'air de repartir, mais c'est beaucoup d'anticipation, puis c'est de la réaction à un prurite un peu après des décisions géopolitiques. Mais il y a beaucoup de marchés, comme celui des céréales, comme celui du cacao et du chocolat, qui aujourd'hui sont à la baisse. Donc je veux pouvoir faire profiter les consommateurs sur les marques de ces retournements de marché. Et pour ça, on a besoin du politique pour qu'il nous ouvre une session de négociation. Parce que la loi française, normalement, c'est qu'on ne négocie qu'une fois par an. Mais vous vous rendez compte, les prix ont augmenté de 18 % depuis mars dernier. Là, 16 ou 17 % en moyenne, les produits alimentaires. Et il y en a encore pour 10 % à venir. 25 %, aller taper les consommateurs de 25 %, sans explication, sans transparence. Je trouve ça extrêmement dangereux, pas honnête et moralement pas clair. Et donc, il faut réouvrir les négociations et faire redescendre quand ça redescend. Émilie ? Certaines associations de consommateurs pointent du doigt le fait que certains produits dans les paniers anti-inflation sont finalement plus chers quand on regarde le prix au kilo que d'autres produits qui n'y seraient pas ? Oui. Alors, au-delà de certains cas, que je ne sais pas dire, parce que je dis ça pour être objectif, mais autrement, les premiers prix sont 30 % moins chers qu'un prix de marque. Parce que tout simplement, il n'y a pas de publicité dessus. Le packaging, sans être trop frustre, est quand même le plus simple possible. Et non, c'est près d'un millier d'articles. Et vous savez, ce sont des articles, nos marques éco-plus, elles ont le Nutri-Score. On a discuté ici un jour... Justement, ils s'inquiètent de la hausse des prix des produits sains, les moins transformés, le prix, les pâtes, les légumes, la viande, etc. Ils regrettent que ces produits ne soient pas assez présents dans ces paniers anti-inflation. Écoutez-les. Je peux vous assurer que ce qu'il faut éviter de mettre tous les jours dans nos assiettes, c'est précisément les crèmes dessert, les plats préparés, lesquels, et c'est là notre inquiétude, lesquels connaissent un grand succès auprès des consommateurs puisque les marques, la grande distribution, les met en avant. Au travers d'opérations du type moins de 1 euro ou moins de 2 euros le paquet, on a un distributeur qui, par exemple, met en exergue un hectare de fruits. En réalité, quand vous regardez dans le rayon, vous avez un jus de fruits qui est bien meilleur pour la santé, qui coûte moins cher que la marque de distributeur mise en avant. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais c'est vrai, quelle que soit la gamme, c'est-à-dire que dans toutes les gammes, premier prix, marque de distributeur, marque de luxe ou autre, il y a des références qui sont intéressantes et d'autres qui le sont moins. Et c'est pour ça qu'il faut inviter les consommateurs à comparer. Je ne serais pas digne de votre invitation si ce n'est pas le contraire. Il y a des gammes, vous avez le jus de pomme qui est à prix cassé, puis le jus de fraise à côté qui ne l'est pas. Et donc, il faut regarder, c'est sûr. En fait, il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas vous faire confiance. Non, je suis d'accord. Moi, oui, personnellement, mais je pense que chaque consommateur... Non, mais ce ne serait pas de bonne politique de dire ça. On est dans une période difficile, notamment pour les bas budgets. Donc, il faut leur faciliter. Il faut avoir des mesures spécifiques, que ce soit de redistribution ou des mesures... Moi, je suis pour qu'il y ait plus de concurrence. C'est une politique, c'est un mot en France qu'on n'aime pas. On parle tout de suite de guerre des prix, alors que dans le sport, on parle de compétition. Moi, je suis pour qu'il y ait plus de concurrence. Dans la distribution, aujourd'hui, il y a une saine concurrence. Je peux vous dire qu'on se tire des bourgs très fort. Mais du coup, il en sort que cette année, on va avoir deux à trois points d'inflation, je pense, du fait de cette concurrence en moins. Je pense que la concurrence entre Lidl, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Systémus, je sers tout le monde. C'est au bénéfice du consommateur. Il faut faire confiance à personne. C'est la raison pour laquelle il ne fallait pas mettre fin au ticket de caisse en cette période d'inflation. C'est une bonne décision ? Oui, je pense que c'est une bonne décision. D'ailleurs, je l'ai appuyé. La bonne décision, c'est d'abord de supprimer le gaspillage de papier. Il y en a trop. On va supprimer les prospectus. Il faut des mesures radicales. 40% partent à la baine sans être lus. Les tickets de caisse, tout le monde vous les réclame aujourd'hui. Mais avant, personne ne les réclamait. On les voyait comme ça dans les magasins. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire, d'abord, nous, on distribue 8 fois le poids de la tour Eiffel en prospectus, rien que pour Leclerc. Nous, on a décidé, à partir de septembre, il n'y en a plus. Après, vous avez des gens qui vous disent, mais moi, je n'ai pas Internet, moi, je ne sais pas faire. Alors, à ce moment-là, on fait des surmesures. Et donc, on publiera des catalogues qui resteront en magasin ou des informations adressées. Et puis, il faut trouver d'autres formes, mais d'abord, la lutte contre le gaspillage.